Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième semaine du MOOC Cuisine de l'Occitanie. Au menu, nous commençons par une entrée gourmande pour les occasions un peu spéciales. Des huîtres de bousilles gratinées au sabayon de Noyiprat. Un classique utilisant deux merveilles de laitans de Thau, puisque les parcs à huîtres font face aux caves du célèbre Vermouth. Mais pas d'inquiétude, comme d'habitude, nous prendrons le temps ensemble d'apprendre à monter un sabayon mousse. Pour préparer le premier plat chaud de la semaine, on va vous demander de mettre la main à la pâte. À la farce plutôt, et ce n'est pas une blague. Les bols de picoulate sont des boules de viande en sauce dont se régalent les Catalans des Périnées-Orientales. Vous allez apprendre comment les rouler entre les paumes avant de les cuisiner dans une savoureuse sauce tomate. Une cuisson douce garantira leur moelleux. Cuisiner en Occitanie, c'est tout connaître des recettes de canard gras. Après avoir préparé notre confit de canard et sa truffe à la riégeoise, vous allez enfin savoir faire votre confit maison. Nous vous proposons de le servir à accompagner de pommes sautées en persiale, recouvertes de tomes de bêtes mâles fondues. Un régal pour les petits et les grands. Le dessert nous fera revenir vers les pommerées de Haute-Garonne. Que diriez-vous de terminer la semaine avec une molle croustale ? Imaginez une tourte aux pommes avec une fine pâte croustillante sortant chaude de votre four, avec soudain des fragrances de fleurs d'oranger et d'armagnac envahissant votre cuisine. Un programme très alléchant. Notre vidéo bonus cette semaine est particulièrement créative. Elle est à l'image du jeune chef Balthazar González au fourneau de l'Edon à Toulouse. Ce fin cuisinier, déjà consacré par la critique, vous propose de réaliser une île flottante salée en trompe-l'œil. Non, c'est un plat de résistance. C'est un magret rôti accompagné d'un dôme de meringue salée sur une sauce veloutée de veau. Pas d'inquiétude, ce plat est à votre portée. Vous allez le voir réalisé étape par étape. N'oubliez pas de partager vos expériences sur le forum, en échangeant avec la communauté et en déposant, si vous le souhaitez, les photos de vos réalisations. Et bien sûr, n'oubliez pas de participer à notre défi, en proposant à la communauté votre recette fusion de la région Occitanie.